... Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Fontaine-le-Compte, nous sommes à quelques kilomètres de la localité de Poitiers, une grande finale en perspective, deux équipes derrière moi, ça va être du bowling de très très haut niveau avec la team Sirius d'un côté et la team Worlds de l'autre, laquelle des deux va repartir avec la gloire suprême, la gloire éternelle, le titre de champion, c'est la quatorzième édition de la Promotion Tour avec le Strike Tour, la super finale, c'est là que ça se passe, c'est tout de suite, c'est maintenant. Merci Marc. Pour cette intro, tout de suite une présentation rapide de ces deux équipes avec d'un côté Worlds, composé de Kenny Bio, Jaime González, Alvaraga Nielsen et Jack Blyce et de l'autre, l'équipe Sirius avec Louis Bonnet, Sophie Kegard-Nielsen, Austin Taylor et Monica Schack-Nielsen. Allez, on part tout de suite sur les pistes avec Marc et Bruno, bon match à tous. Kenny Bio en position pour lancer la toute première boule, l'occasion pour nous d'accueillir au microphone tout de suite le premier joueur français à avoir évolué en PBA du côté de l'Amérique du Nord, il a fait partie de l'équipe de France par le passé, c'est Bruno Bidon, Bruno, bonjour. Bonjour Marc, très très heureux de vous retrouver pour cette finale du Strike Tour Series, des matchs en équipe, on adore ça en Baker System. Et c'est notre français Kenny Bio qui va entamer cette rencontre, cette super finale du Strike Tour. Format très dynamique le Baker System. Alors le Baker System, ça veut dire simplement qu'on aura 10 frames en totalité, 4 joueurs en tout. Il y aura des joueurs qui joueront deux fois, des joueurs qui joueront trois fois. Exact, le capitaine en général. Alors là, le joueur qui est attaqué avec la frame 1, eh bien jouera la frame 5 et la frame 10. Donc Kenny jouera trois frames. Kenny Bio qu'on aura vu un petit peu plus tôt dans la journée jouer du côté des individuels. C'est le cas de la plupart des joueurs qu'on va découvrir ici pour les deux collectifs. Alors ce n'est pas le cas pour l'intégralité des équipes. La team Worlds qui ouvre le bal donc avec Kenny Bio qu'on voit. Et puis naturellement Jack Blythe qu'on retrouvera aussi. Alvar Hagan Nielsen également et Jaime González. Est-ce que Jaime González peut faire la passe de 3 ? Il a gagné l'épreuve individuelle, l'épreuve par équipe mixte. Il ne lui reste plus que l'épreuve par équipe plus courte. Oui, Jaime il est bien capable de le faire. Il a été très très fort sur le Master. Alors il y a eu un incident, vous le savez, il a perdu, enfin il a gagné sur forfait. Mais bon, il était à un niveau tel que je pense qu'il aurait très bien pu gagner cette finale. Il a gagné très facilement le double mixte. Et il est bien capable de gagner ce match en équipe. Allez, on enchaîne avec Louis Bonnet maintenant, le joueur belge. Louis Bonnet qui aura fait forte impression en individuel aussi avec son style atypique à deux mains. Et Bonnet qui laisse quatre quilles traîner, Bruno. Oui, trois, six, neuf, dix. Ce n'est pas assez facile normalement, mais quelquefois on peut laisser la quille qui est derrière. Un grand gabarit aussi, un star de Kenny Bio. C'est parti d'une caste un petit peu à part, elle est très grande par la taille. Il est beau bébé. C'est ça. Et du coup, l'énergie cinétique qu'ils sont capables de déployer lorsqu'ils libèrent la boule est impressionnante également. C'est intéressant de voir aussi ce que font les autres joueurs pendant que l'un des leurs joues. Il y en a qui ont récupéré des petits ventilateurs personnels. Ah, ça y est, le sper est assuré. Juste un, juste un, parce que la quille de derrière, vous avez vu comme les parties vraiment très très fines, elle a été touchée, mais ça compte et ça fait un sper partout. Alors, c'était une compétition, il y avait 6 équipes, excusez-moi au départ. Il y a eu un premier écrémage sur 3 étapes. Il y avait un classement par points, par match gagné, match perdu ou ex-aequo. Et à ce petit jeu-là, c'est le team World qui a été le meilleur, suivi du team Sirius. C'est pour ça qu'on les voit en finale télé. C'est les meilleures équipes. Absolument. Sophie Cargorn-Nielsen qui s'approche également de la piste. Libérez sa première boule. Deuxième frame donc. Oh, deux kis qui restent. La danoise. Elle a fait une affaire anti-broking, c'est d'ailleurs un strike à gauche, mais malheureusement elle laisse deux kis, le 6-10. Un sper relativement facile. Une boule de sper qui pétille. Avec cette couleur dorée, peut-être pour aller chercher la première place, pourquoi pas. Ils ont une bonne équipe aussi, le team Sirius. Deux danoises, un anglais et un belge. C'est très international sur les pistes. Un colombien, un norvégien, un anglais, un français pour le team World. Deux danoises, un anglais et un belge pour l'équipe Sirius. Donc, on a déjà six nations là, sur huit joueurs. Exactement. Le sper qui est verrouillé, pas de problème. Pour Sophie Tergore-Nilsen, qui verrouille ce sper à l'instar de ce qu'avait réalisé le belge, Louis Bonnet, il y a quelques minutes de cela. Sept nations même, je vous ai dit une bêtise, il y a une nation en plus, c'est le Danemark effectivement. Sept nations, huit joueurs quand même sur les pistes, très internationales cette année, le plateau du Prix Promotion Tour. On voit que vous travaillez Bruno, c'est ça que ça veut dire ? Oui, je bosse. Bruno Bidon, crée des contacts, fait des contacts à l'étranger. Oui, on développe bien la tournée, elle est diffusée sur plusieurs médias, français et aux Etats-Unis. Ça se développe. Raimi Gonzalez. Oh, pas de strike pour démarrer pour Raimi. Lui qui a remporté le Master Series, il a remporté l'épreuve par équipe mixte. Il a bien envie de remporter le match en équipe aussi. Pour faire un clean sweep, un blanchissage, comme on dit. Prendre tous les titres qu'il y a à prendre. On ne peut pas essayer de dire qu'à faire, mais... L'année dernière, il était dans cette compétition, il y avait les grandes stars américaines, mais il s'était quand même bien comporté. Il était kiné au Master, il a été éliminé, je crois, vers la septième place, sept, huitième place. Mais il avait des problèmes d'approche dans ce centre et cette année, il s'est mieux préparé. Et il est beaucoup mieux que l'année dernière, Raimi. C'est un peu la surprise, mais en même temps, une confirmation pour moi. Très fort. On entend les cris, les hurlements du côté du team, le Team Worlds, qui soutient l'effort de tous leurs collectifs, l'intégralité des éléments qui la composent, cette équipe. C'est vrai que les deux premiers joueurs, ce sont ceux qu'on reverra à l'occasion de la framme 9 et 10. Donc on comprend bien que Raimi Gonzalez jouera à la framme 10. Tout à fait. Parce qu'il joue la 2, la 2, 6, 10. 2, 6, c'est 10, c'est clair. Je vous ai dit une petite erreur, c'était le joueur 1, je fais la 9. Les deux premiers joueurs, c'est les clés. Les meilleurs joueurs de l'équipe. Oh là, split, gros split. Il est jouable, il faut jouer entre l'équipe 3 et 10, il faut que la 3 et chercher 4-7 de l'autre côté à gauche. C'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Elle décide de jouer avec la boule de strike. Il faut jouer avec un petit peu d'effet, vous voyez, marque entre les deux quilles. Entre le 3 et 10, les quilles à droite. Alors, beaucoup vous jouez sur le Master Series en individuel aussi. Il y a une confiance absolue sur les pistes désormais. Il maîtrise bien ses pistes. Elle est pas mal jouée. Oh, dommage. Il y avait de l'idée. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est qu'à mes yeux, là, on va voir un jeune anglais. J'adore ce joueur, il est gaucher, un style super. Super charismatique. Il est passé à côté, malheureusement, vous savez, il a fini 17e du Master. Il ne s'est pas qualifié à quelques quilles. Il était très, très déçu. Et je pense qu'il a envie de se rattraper en équipe. Austin Taylor, c'est un sacré client anglais. Je l'ai placé dans mes favoris pour les 3-4 premiers sur le Master. Regardez ce jeu. Un geste très fluide, très classique, mais très, très bonne impulsion. Beaucoup de vitesse. Oui, un strike. Vous voyez, très charismatique. Bien sûr. Il faut s'abreuver et profiter de ce moment. La libération, ce cri de libération énergétique impressionnant. Ah oui. Il vit sa boule. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on aime, on t'aime. Des joueurs charismatiques. Alors, la jeune Monika Schack, qui est une jeune joueuse, elle a quand même créé la surprise en se qualifiant au Master. Elle a donné 3 joueurs hier. C'était les premiers tours, mais on ne pensait pas. On a 3 joueuses du Danemark. Karen, Sophie, ainsi que Monika, qu'on a à l'image. Les Danoises sont venues en force et c'est la jeunesse qui a répondu. Monika qui revient, ça revient au school, la 10, la 10. Elle a l'encouragé, applaudi. On espère, ça devrait être une simple formalité. Elle est déçue. On bouge un petit peu la tête. Regardez cette belle bouleau rose et bleu, comme ça, il y en a pour tout le monde. Très coloré, ce sport. Absolument. Chaussure de couleur aussi, on avait des chaussures de raimé, orange et noir. Enfin, il y a un petit peu de tout. On peut s'exprimer avec l'équipement et les équipements tirs. On raffole d'ailleurs. Même les boules ont des couleurs incroyables. C'est vrai que rose et bleu, c'est... Comme ça, on peut être une fille rouler. Bref, le sper est réalisé. Un grand sper pour Monika. Exactement. Jack Blythe. Oui, Jack qui était très déçue, parce qu'il est passé un peu à côté de son master. Mais Jack va très, très en vie, il l'a dit, de gagner ce match en équipe. Il est capitaine de ce Team World. Ils sont en retard, Marc, au score, puisqu'il y a eu ce trou là. Tout à l'heure, à la frame 3, il va falloir striker Jack pour se remettre dedans. Il est monté haut au break, Jack. Le split est énorme, il s'en veut là. Il se fait deux splits pour l'équipe là, c'est pas bon du tout ça pour eux. Psychologiquement, c'est dur pour Jack. Parce que là, deux splits d'affilés, ils n'arrivent pas à se mettre dedans. J'ai une question technique pour vous, Bruno. Parce que l'an dernier, on avait les champions venus des Etats-Unis, c'est vrai, les champions aussi. Et la technique, lorsqu'il y a le lâcher de boule, lorsque les champions américains lâchent la boule, le bras fait un effet de balancier pendant plusieurs secondes. Et chez les Européens, on a l'impression que c'est un geste qu'on a beaucoup moins. C'est vrai, c'est fait partie de la gestion, de ce qu'on appelle la kinétique des mouvements. C'est vrai qu'il y a une approche un petit peu différente aux Etats-Unis sur l'aspect pratique. Une fois que la boule est libérée. Voilà, sur l'aspect des mouvements. Et c'est vrai que Kenny Bior, vous allez voir, il le fait un peu ainsi que Raimi, mais beaucoup moins que les joueurs américains. Je crois que sur ce plan-là, en Europe, c'est vrai qu'on n'est pas encore au top. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore travaillé ce plan technique. Tout le reste, on l'a, mais il y a des petits détails comme ça à régler. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner le mouvement de lâcher de boule jusqu'au bout, tant que la boule n'a pas percuté les clics, finalement. Oui, ça fait partie aussi de la zone d'équilibre. C'est-à-dire que ça permet aussi d'être très, très équilibré au moment du lâcher. Mais Kenny Bior le fait un petit peu. Vous allez voir. C'est un petit peu différent, mais il le fait quand même. Vous voyez, son bras, hop, ça revient. Un petit peu. Un petit peu. Avec deux clics qui restent, la 2 et la 4. Mais pour le moment, l'équipe est un petit peu à côté du match. Ils n'ont pas fait un strike, alors que c'est incroyable. Ça comprendra un seul strike, d'ailleurs, du côté de la team Sirius. Mais enfin, un, c'est supérieur à zéro. Exact. Mais il y a deux trous du côté de la World, avec deux splits. 6-3-8. Ce n'est pas encore fini, mais le match est mal parti pour cette équipe. Le spéré est assuré et verrouillé. On retrouve Louis Bonnet, le belge, qui est très positif. Il a envie de gagner, ça je le sais, il me l'a dit. Jack aussi, mais malheureusement, pour moi, l'avantage est de team Sirius, avec cet anglais aussi qui a envie de gagner, Justin Taylor. Parce qu'au niveau motivation, Jaime vient de gagner le master. Alvar était dans le double mixte. Kenny était bien placé au master. Il n'y a que Jack. Il était un petit peu vraiment bien. Et à côté, ils ont tous l'écrou, comme on dit. Très motivé. Oh, Louis Bonnet qui laisse une qui ne tombera pas, qui ne se touchera pas. Quel dommage, la 9. La 9, oui. Elle est passée devant, la qui. Il ne manquait pas grand-chose pour striker. Louis Bonnet qui vient de Bruxelles, ça ne se vend pas pour un belge. La capitale de la Belgique. Et là, en toute logique, un sperme qui ne devrait pas poser de problème. Non, oui, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il a commencé à l'âge de 4 ans, la pratique du bowling. Très jeune. Champion régional 2023, c'est tel pour le sport. Champion de la FFP, en catégorie home scratch l'année dernière également. Il a plusieurs titres de champion de Belgique chez les jeunes. Soit en simple ou en double. Donc il est assez équipé, Louis. C'est un joueur qui communique. Il est animateur dans la vie. Donc il est toujours entouré de jeunes. Donc c'est quand même quelqu'un qui joue bien en équipé. Donc on a un petit problème apparemment technique. Elle se met un petit peu en stand-by. Justement, Sophie Cargore-Nielsen, la danoise. Alors ça arrive, il y a des problèmes techniques. Il faut bien les gérer. Parce que quand vous vous déconcentrez, ça peut être difficile après de repartir dans le match. Il faudrait que rester mobilisé pendant cette latence. Ça, ça doit être une boule bloquée. Ça y est. On l'a aperçu. Oui, on l'a aperçu. Vous avez vu comme ça va vite, quand elle sort du chariot là-bas, comme on dit. La boule arrive. C'est une partie de la salle qu'on ne voit jamais. Ce qui se passe en dessous, finalement, des pistes. Vous avez déjà l'air en dessous, vous ? Oui, pas en dessous, parce que ça fait peur quand même. C'est très petit, mais des boules passent sous la piste. Bien sûr. Et la machinerie bouling, c'est quand même très particulier à voir. Si vous voyez une machine derrière avec des quilles. Il faudrait que vous mettiez une caméra un jour de bouling pour la chale. Oui, c'est une idée. Pour montrer un petit peu l'envers du décor. Tout à fait. Avec des nobidones. C'est intéressant d'ailleurs à voir. Les quilles aussi. Vous savez, la machine à huiler, comment elle dépose sur la piste. C'est assez très technique comme machine. C'est comme des imprimantes, maintenant. Oh, ça casse. Oh, dommage. La 3 qui est restée. C'est un match dur, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de strike. On est au sper. Et à ce petit jeu-là, pour le moment, la Team Sirius valide tous ces sper. Donc ils sont largement devant. Déjà 40 quilles quasiment d'avance. Sophie Cargore-Nielsen. Il faut aller chercher le sper. Une quille qui reste. La 3, on a couché. Une formalité. Pas de problème. C'est chose faite. Super de plus. Pour l'instant, c'est vrai que c'est bien parti pour la Team Sirius. Je les vois bien, le titre. Rémi ne réussira pas le coup du chapeau du hat-trick, c'est ça, Marc ? Exactement. Le triplé de titre. Qui a gagné en individuel, qui a gagné en équipe mixte. Qui aurait pu repartir, c'est vrai. Titre par équipe tout court. À moins, à moins que l'équipe termine en strike et que l'équipe d'en face rencontre quelques difficultés. Alors, ça peut arriver, mais... Il faudrait un sacré concours de circonstances. Il faudrait cramer dans de l'impulsion. Non, non. Ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'autant, il peut y avoir des coupures quelques fois sur la planète bowling qui peuvent décontenancer un peu les joueurs. Là, il y a aussi l'incident du retrait de Martin Larsen pour raison médicale. Donc, ça a un petit peu mis... Oui, ça a plombé, non pas plombé l'ambiance, mais ça a un petit peu déconcentré les joueuses. Les joueurs, oui. Il y a plusieurs dizaines de minutes de battement, on ne savait pas trop, forcément. On casse le rythme un petit peu et... Effectivement, ça a joué, je pense. D'ailleurs, sur le double mixte, ainsi que sur ce match en équipe. Parce que ce n'est pas les favoris qui gagnent. Et le sperre. Le sperre est là. Mathématiquement, ce n'est pas fini. Mais c'est très, très difficile de remonter ça. Ouais, non. Ils n'y arrivent pas, Marc ? Non. Si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont fait aucun strike. Bah, exactement. Il va falloir que je monte sur la piste, c'est pas possible. Nous allons y aller. Vous allez nous montrer comment on fait, Bruno. Non, mais je plaisante. Moi, je vais vous commenter, vous allez gagner. Oui, mais ce n'est pas normal. Ah là, j'avoue. Et en côté, il y a juste... Et la 3 et la 4, c'est encore moins normal. Il n'y a qu'un strike pour le Team Sirius. Exactement. Un seul strike pour les deux équipes. Après, 6 frames, 7 bientôt. C'est incroyable. On a vu tellement strike dans les individuels qu'on est surpris. Le sperme pour Alvar Hagen Nielsen, norvégien. On a été en tout récemment. Même moi, j'aurais pu la faire, ça, là. Ah oui. Alors, ça arrive, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit peu de fatigue. Il y a du relâchement aussi mental, parce que ça a été une longue journée aujourd'hui. Et il y a... Avec tout ce qui s'est passé, je pense que les joueurs sont un petit peu déconcentrés. Et il y a ce petit jeu-là, le Team Sirius risque de tirer son étonne du jeu. Et oui, là, avec ce trou, là, encore... Austin Taylor qu'on retrouve. Oui. C'est lui qui avait inscrit le strike du côté de la Team Sirius. Oui, c'est lui. Alors, va-t-il en faire un deuxième ? Exactement. Ça pourrait donner une impulsion nouvelle. Oh ! Austin qui va aller chercher le sperre, donc. Alors, Austin aussi, il a un sacré palmarès. Il a gagné énormément de tournoi chez les jeunes en Angleterre. Mais il a eu une blessure il y a quelques temps et ça l'a empêché de progresser. Il a eu une technique, je vous le dis, très, très propre. Très grande vitesse de boule. Oh, oui, 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 oui. Décidément. Il arrive des drôles de choses dans cette finale de l'équipe, Marc. Ça va être un petit score pour le vainqueur. Ça arrive quelques fois. C'est la magie du sport. C'est vrai que vous parliez de Stine Taylor, il a 12 titres de championnat junior d'Angleterre. Imaginez ça, 12 titres. C'est quand même impressionnant. Monica Schack-Milsen désormais. Est-ce qu'elle pourrait créer la surprise ? Pourquoi pas en allant chercher un strike ? Le deuxième de la partie pour le Team Sirius, ou de la partie tout court d'ailleurs. Puisque les Worlds n'ont toujours pas réussi de strike. Ah oui, regardez, il suffisait de le demander, mon cher Bruno. Monica Schack-Milsen. Le strike. Et là, ce n'est pas un strike juste. C'est juste un strike. C'est le contraire. C'est exactement ça. Mais en tout cas, il nous a réveillé. Deux strikes pour le Team Sirius, tant qu'ils sont largement en tête maintenant. Malheureusement, le Team Worlds. Est-ce que Jack va faire un strike quand même pour cette équipe ? Qui était sur le papier la meilleure, c'est ça qui est fou. Jack va-t-il faire ce premier strike ? Il se concentre l'anglais. Il faut le faire. Alors, va-t-il le faire ? Eh bien non, Marc. Ce n'est pas possible. Pas de strike. Ça commence à être inquiétant, là. C'est un match complet sans aucun strike. C'est quand même bizarre. Alors qu'on a un quatuor de rêve. Oui. On le dit souvent dans le sport, on met la meilleure équipe possible à l'ignée, puis qu'à fois, ils ne gagnent pas. C'est l'esprit de l'équipe qui compte. C'est vrai. Le sport est verrouillé pour Jack. Allez, Kenny, qui va jouer la 9. Parce que chaque équipe joue deux frames les uns après les autres. Et donc, c'est le Team Sirius qui va terminer le match 9 et 10. Et malheureusement, le Team World risque d'être très très loin derrière. Parce que le score maximum, 176 pour le Team World. Et à côté, 212, même s'il faisait super strike, ça serait 182. Donc, forte probabilité de victoire pour le Team Sirius, là. Kenny Bio, qui prend son temps avec ce séquençage à l'amorce. Pour libérer la boule. Oh, oui. Oh, il a la guillie, merde. Vous savez, en plus, il est volé. Là, c'était strike pour moi. Ah oui. Et pas un strike sur la ligne, Marc. C'est incroyable. Incroyable. Pas un strike. Oh, alors, quel match. Le 9 qui est resté de haut. C'est fou, ça. J'ai rarement vu un match comme ça. Avec des joueurs de très très haut niveau et pas un strike. Rami a dû tout seul. Il a fait plus de strikes que le Team World, surtout des qualifs. C'est vrai. C'est vrai. Il dit comme ça, ça donne de la perspective. Il est dans l'équipe, pourtant. Mais bon, ils sont sérieux, il faut en leur espère. On passe à poser la question. C'est vrai sur la capacité à rester mobilisé toute la journée. Vous le disiez, Bruno, il a eu plusieurs rencontres. Il a déjà gagné en individuel, en équipe mixte. À un moment donné, forcément, ça lâche un petit peu lorsqu'on enchaîne les matchs. C'est sûr, ça, c'est évident. C'est ce que nous disait aussi Anthony Trigodet, qui nous a régalé lorsqu'on avait démarré la phase finale pour le top 10. Il a fait plusieurs matchs, plusieurs rencontres, quasiment deux heures sur les pistes. Forcément, à la fin, la concentration lâche, c'est un réserve d'énergie. C'est logique. C'est sûr. Louis Bonnet également. On va dire la même chose, il avait un match de bonheur ce matin. On le retrouve ici. Louis Bonnet est bien parti pour gagner le match en équipe. Bah oui. Aïe, 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 aïe. Ils ont failli encore laisser un split. Ça me rappelle les matchs des années 60, 70, où c'était des pistes en bois. Alors, je vous raconterai vite une anecdote. Et c'était très dur à jouer. Les pistes étaient en bois, les boules étaient en buretane, le village était fait à la main. Et c'était des matchs au couteau à 130, 140. Et là, regardez, c'est un match à 170 d'un côté et 150 de l'autre. C'était un très petit score. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire. Seule la victoire est belle. C'est là, il est là, Louis. On solide ce super quand même. On va revoir un petit peu la fraternité qu'il y a, la camaraderie qu'il y a dans le bowling. On se félicite tous. On se congratule. Là, il ne lui faut que quelques quilles pour gagner le match. Elle le sert. C'était le choix de faire jouer Sophie Kerkor, Nielsen. Enfin, en capitaine, en fait, en jouant en dernier. Ce n'est pas la capitaine de l'équipe, mais c'est ce qu'elle choisit, Louis. Elle a fait jouer en dernier. Et c'est le bon choix. Ah, le bon choix. C'est le bon choix. Oui, oui. Oh, la Kiel, vous avez vu, elle a bougé. Elle est restée debout derrière, la Kiel 2. Elle n'a pas voulu se coucher et rejoindre les autres Kiel 2. Mais c'est gagné, Marc. Oui, bien sûr. 170, elle n'a même pas besoin de jouer. À côté, c'est 165 scores max. Je suis content quand même pour le dire, Sirius. Moi, je validais le Team World sur le papier, mais il y a eu une petite surprise. Elles ont été jusqu'au bout de l'aventure. Ah, oui. C'est bien pour elles, parce que le Danemark est un pays qui se développe beaucoup en bowling. Ça leur fait du bien de donner des matchs comme ça, les deux jeunes joueurs. Ils sont contents. Bonne ambiance sur le Team World, ils savent qu'ils ont perdu. C'est sympa, je trouve. Ils sont restés très fair play, tous les joueurs. Et on va porter, justement, la dernière boule de Sophie Kervor-Nielsen. Pour dérouiller le score final. Et la victoire de la Team Sirius, ça part large et ça revient pour le strike. Super. Le strike final. Pour Fumia, en fanfare. Super. Superbe démonstration. Sophie Kervor-Nielsen qui repart avec levé de la victoire. La Team Sirius sur la plus haute marche du podium. Une vraie démonstration pour Louis Bonnet. Et ralé. Pour Karine Kervor-Nielsen et puis pour Monika Schack-Nielsen. Super. Oui. Pardon, Sophie Kervor-Nielsen, pas Karine. Javier González, la touche finale. La dixième femme. Décidément, c'était pas leur jour. Non. Pas un strike mal sur la partie. Pas un strike. C'est incroyable. Ça restera dans les annales de l'histoire de la promotion tour. Ah oui, et puis un score très petit. Alors, ça serait bien qu'ils le fassent quand même pour le spectacle. Oh là là. 130. 140, quoi. C'est très petit. Pas un strike. C'est peut-être encourageant pour ceux qui nous regardent et qui hésitent. Qui fait qu'il y ait des scores de 150, 160, vous voyez. Même avec des grands noms de la discipline. Quelquefois, c'est comme ça que ça se passe. C'est raté, Marc. C'est fini. En tout cas, j'ai été ravi de commenter tous ces matchs 2023. Nous pensons toujours avec vous, Marc. Vous présentez Bruno Bidon, le plaisirier, est partagé naturellement. Et on se donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles aventures sur la planète Bullying. Victoire de la Team Sirius. Team Sirius sur le toit de l'univers. Let's come on ! Les stats de cette finale, une rencontre compliquée où nous n'avons pas vu beaucoup de strikes. En effet, l'équipe Sirius n'en réalise que trois et les grands favoris n'en réalisent aucun, ce qui est à souligner. Au niveau d'Esper, l'équipe Sirius domine 7 contre 6. Elle domine également aux Open 1 contre 4. Scores finales 181 à 140. Les grands champions du Strike Tour cette année, c'est l'équipe Sirius. Nous retrouvons Marc sur la zone d'interview avec le capitaine belge Louis Bonnet pour ses premières impressions. Aux côtés de la team Sirius qui viennent juste de remporter la victoire en ce qui concerne l'épreuve par équipe, félicitations à ce quatuor de choc. Et on va aller voir notre ami belge pour une petite réaction là aussi. C'était une finale improbable. Finalement, aucun strike de l'autre côté. Vous avez su profiter de l'occasion et aller jusqu'au bout pour rafler cette première place. Félicitations. Merci. Personnellement, je ne suis pas étonné parce que dès le premier jour, on a eu une grosse cohésion d'équipe. On est une équipe qui a réussi à rester soudé. On a réussi à discuter malgré nos divers langages, nos différentes langues. La deuxième journée était très compliquée pour nous. On a eu un point seulement sur un match nul. On a eu quatre défaites. La troisième journée, on est revenu. On s'est battu en équipe, tous ensemble, pour arriver ici. On a eu difficile. On a douté par moments, mais on est resté concentré. Hier, on a eu deux matchs. On a gagné contre des équipes où on ne pensait pas être meilleurs. On était outsiders sur papier. Aujourd'hui, on a fait l'exploit de battre la team World, qui est sur papier très, très forte. C'est des gros noms du bowling. Et franchement, il n'y a pas plus fiers que moi. Je suis super fier de mes joueurs. Et Louis, est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier finalement toujours de l'outsider qui dort ? Parce qu'un jour, peut-être que l'outsider peut triompher. J'ai toujours dit que sur une partie, tout peut se jouer. La moindre erreur est primordiale. Je l'ai eu à mon détriment tantôt au Master. J'ai raté un aspect. En équipe, tout est faisable. Tant qu'on reste unis, qu'on discute en équipe, je pense que n'importe quel adversaire est battable. Louis Bonnet, merci beaucoup pour cette réponse et félicitations encore à la team Sirius. Bravo. Voici le classement du Strike Tour. Victoire nette et sans bavure du collectif Sirius face aux favoris, le Team World. Pour compléter le podium, en troisième position, l'équipe Comet du capitaine suédois Martin Larsen. Puis en quatrième place, le Team Orion. Et enfin, les deux dernières équipes, le Team Mercury et le Team Vega. À suivre la remise des prix et à très bientôt pour la prochaine édition. Dernier tableau de cette cérémonie protocolaire officielle. On finit en fanfare avec la Team Sirius qui remporte l'épreuve par équipe. La Team Sirius qui va être félicitée évidemment par Damien Golinvaux, représentant Kubica AMF France, et Bruno Bidon, président de la Bullying Promotion Tour. Et on accueille les quatre lauréats de l'épreuve par équipe. Louis Bonnet, Sophie Kerger-Nielsen, Monica Schack-Nielsen et Austin Taylor. Voilà les trophées qui sont transmis à l'instant. Et ce moment savoureux, en effet, où les outsiders ont réussi à battre les super favoris sur le papier. Et ça, c'est une histoire. Louis Bonnet nous le disait en interview. C'est l'histoire vraiment de David qui bat Goliath sur la planète Bullying. Et ça ressemble à ça, à la saveur toute particulière de cette victoire. Et l'écho évidemment de la performance d'Austin Taylor, très charismatique lors de l'exécution des différentes bullies. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a une très bonne ambiance. Mais Sophie Kerger-Nielsen et Monica Schack-Nielsen, qui ont contribué lourdement, Sophie, on rappelle, a joué la dixième prame. C'était impériale, c'était spectaculaire. Bref, c'était la team Sirius. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501